Le Louvre à jouer, c'est un dispositif qui nous est prêté par le Louvre. On va, dans une première partie, installer une exposition, les sols, après on va placer au mur. Et une deuxième partie où chaque enfant va jouer un rôle d'un métier qu'on peut trouver au Louvre, un pompier, un agent de sécurité, un guide conférencier ou encore des visiteurs tout simplement. Le fait qu'on aille ce partenariat avec le Louvre, c'est un plus pour la population couronne-vienne. Pour certains, ça peut être compliqué, les transports au commun ou le rapport qu'ils ont face à ces grandes institutions. Donc pour moi, oui, c'est important que ces institutions-là viennent chez nous, fassent se connaître et pourquoi pas déclencher l'envie d'y mettre les pieds au moins une fois et de franchir le cap d'y aller. La vocation du musée, c'est de toucher tous les publics. Donc depuis 2016, le Louvre développe vraiment activement cette politique sur les territoires. La ville de la Courneuve, c'est une ville qui est très dynamique. Il y a énormément de projets qui ont émergé. Après la fin de notre partenariat qui dure une année, les habitants continuent à venir et les relais locaux continuent à utiliser les dispositifs qui restent sur la ville. L'idée, c'est vraiment d'aller rencontrer des habitants dans la durée. Ce partenariat avec la Courneuve nous a permis de vraiment nous ancrer profondément à tous les niveaux de la ville, de rencontrer ces habitants dans toute leur diversité. Pour nous, aller à la rencontre des habitants sur les territoires, c'est un enrichissement. C'est bien la musée, on a installé, on a déplacé les murs et les tableaux. Je ne vois que les musées dans ma télé. Cette rencontre, d'une part, permet d'éclairer les richesses qui sont contenues au Louvre et de susciter de la curiosité chez les Courneviennes et les Courneviens. C'est une institution qui est capable aussi de réfléchir et de regarder comment elle va pouvoir appréhender son avenir, ses politiques publiques. Et en même temps, pour les Courneviennes et les Courneviens, c'est la possibilité de se dire « j'ai droit ». Ça ouvre aussi des champs nouveaux dans la population cournevienne. Et avec cette volonté et cette conviction politique forte, c'est que la culture ne doit pas être réservée à une petite élite, mais qu'elle doit pouvoir être accessible à toutes et à tous. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a décidé de monter cette opération, y compris avec un établissement particulièrement symbolique de la société française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada